Quelque chose que j'ai rarement sur mon plateau, c'est plutôt celle de Gismi, M. Ramoudoudou, c'est la petite partie politique. Et nous recevons aujourd'hui Pierrick Robert, qui va nous parler de cette fameuse 25M commune. Il fait, il fait pas, il fait où il est voté, quand c'est, il fait, enfin voilà. Et complot contre complot, avec Olivier Lambert, qui est collaborateur militant du LPA. Ça me fait rire déjà d'avance en fait, Gismi. Donc bonsoir les garçons. Bonsoir. Bon alors ici, que les choses soient claires, on se tutoie. C'est quand même beaucoup plus simple. Pas de soucis. Au début, je vous aime bien, après je vous aime moins. Non. Non, je m'en sais pas vrai. C'est tout, c'est, voilà. Pierrick Robert, donc frère de Thierry Robert, quand même. Frère de Thierry Robert, oui. Oui, ou tombe pas dans les poèmes ici, ou fais pas la grève de la faim sur le plateau, s'il vous plaît. Et surtout là, dans ce cadre-là, conseiller municipal de l'opposition sur la commune de Saint-Louis. D'accord. Et Olivier Lambert, bonsoir jeune homme. Bonsoir. Jeune, qui est collaborateur militant LPA. Oui. Ça fait quoi, un collaborateur ? Donc collaborateur, c'est la version professionnelle. Et aux heures perdues, je suis militant LPA depuis ma majorité, en effet, c'est ça. D'accord. À Saint-Louis. Et tu suis Pierrick ? Je me suis engagé depuis 2013 avec le LPA et donc avec Pierrick Robert à Saint-Louis, lors des échéances des municipales. J'étais son colistier et puis j'ai participé activement à cette campagne-là, oui. D'accord. D'accord. Pierrick, je t'appelle comme ça. Oui. Qu'est-ce qui se passe ? 25e commune. Alors, 2018-2020, tu préfères quoi ? Qu'est-ce que tu préfères ? Alors, moi, je dis que Saint-Louis s'est fait parler d'elle, encore une fois, concernant cette 25e commune. C'est un rêve qu'on a mis dans la tête des Rivier-Roy depuis Belle-Lurette, depuis les années 70-71. Et aujourd'hui, ce rêve est en train de s'envoler, en tout cas, en train d'essayer de reporter encore ce rêve, qui pourrait voir sa concrétisation, création de la commune de la Rivière pour mars 2018. Rivière-Saint-Louis. Rivière. La commune de la Rivière pour 2018. OK. Et il y a aujourd'hui une opposition à cela pour que ça se décale dans le temps. Et ça change quoi en décalant dans le temps ? Écoutez, il y a divers... Je vois déjà votre sourire. Mais dis-le, François, mais toi aussi, c'est un sourire. Vous avez certainement déjà la réponse. Tutoie-moi, parce que tu vieillis quand tu vous vois. Oui, tu as déjà certainement la réponse. Non, pas du tout. Mais c'est vrai que, bon, politiquement, ça ne doit pas arranger certains. Ouais. Et donc, aujourd'hui, le fait d'être inéligible depuis jusqu'à cette période, 2019... On parle d'Amile Carreau, que les choses soient claires. Il n'y a pas de... On est franc, on est honnête sur ce plateau. Il y a... Oui, bien sûr, il y a l'ancien maire de Saint-Louis qui a été élu en 2014, qui est inéligible et qui ne pourra pas se présenter en 2018. Mais en 2020, il pourra le faire. Écoutez, il y a la moralisation de la vie politique, il y a tout ça. 2020, ce n'est pas demain. Donc, entre-temps, il y a encore de l'eau pour couler sur le pont, comme il dit. Et ça, seul Dieu le sait s'il pourra être là ou pas. Si c'est en 2020 et qu'il décide de récupérer la 25e commune, toi, ça te met un peu à d'eau, en quoi, en fait ? Écoutez, un combat politique, c'est aussi savoir aller au front, au combat, quel que soit, avec des idées, avec un programme à défendre. Et peu importe qui sera le candidat face à nous, que ce soit en 2018 ou que ce soit en 2020, nous conduirons, nous serons de la bataille et nous irons défendre, bien sûr, un programme pour les Saint-Louisiens et les Rivierrois, parce que, commune de la rivière qui se crée en 2018, on aura, bien sûr, une représentativité sur la rivière et sur Saint-Louis. Qu'elle se fasse en 2020, on aura quand même notre représentativité sur les deux communes. Est-ce que, sur la 26e, je me suis posé la question, tu vas me dire, Jismi, si j'ai tort ou j'ai raison, on voit en métropole, par exemple, il y a pas mal de communis, ils se mettent ensemble, il y a une communauté qui s'installe et vous, non, en fait deux. Et est-ce que, quelque part, il n'y a pas l'impression d'être à contre-courant par rapport à ce qui se fait aujourd'hui ? On essaie juste de réunir en France pas mal de choses, on est la France aussi, pour pouvoir, pour moins dépenser, pour essayer d'économiser, qu'on tape moins sur les petits pour nourrir les plus gros. Et là, non, là, on en fait une en plus. – Il faut savoir que depuis 71, si on fait 30, 40 ans en arrière, cette partie du sud, pardon, c'est à nous, moi non plus, cette partie du sud n'a cessé de se, je dirais, de créer des communes. Saint-Pierre était le, l'endroit où vraiment qu'il réunissait le tampon, Sillaos, l'entre-deux, voilà. Et un peu après, il a fallu séparer. Saint-Louis avait également, je crois qu'il y avait Sillaos. – Sillaos a été détaché de Saint-Louis. – Sillaos a été détaché de Saint-Pierre, le tampon s'est détaché de Saint-Pierre également. Donc, ça a été une création. Lorsqu'on a lancé le mouvement pour créer la commune de la rivière, on était toujours dans cette démarche. – Exactement. – Sauf qu'aujourd'hui, et c'est vrai que la question se pose, et effectivement, Jessica, comme éditeur Pierrick ou toi, vous avez raison sur ce point-là, est-ce qu'il faut se détacher ? Parce que le problème, et la question, c'est vrai que pour les élus de la majorité ou de l'opposition, la question est de savoir qu'est-ce que l'État donnera comme subvention, où est-ce que seront les sources, les recettes, pour pouvoir gérer la rivière. Parce qu'il faudra bien les séparer. Et ça, la question, elle est aujourd'hui, personne ne regarde. D'abord parce que Saint-Louis a encore une grosse dette à éponger, d'une part, et de l'autre parce qu'il y a un fond politique que vous, vous allez avoir du mal à gérer, c'est ces fameux deux CHH, Claude-Henri-Ouareau et Cyril-Henri-Amilcaro. – Je croyais que c'était une marque de crème en tiride, en fait. – Je suis désolée, j'étais loin de ça. – Il va falloir quand même, et il est clair que ces deux personnages politiques qui depuis 15 ans sont là et qui ont un fond de commerce, Saint-Louis devra se dire, est-ce que oui ou non, on tourne une page avec ces deux personnalités politiques, ou est-ce que cette nouvelle génération qui arrive, et qui a du mal à s'entendre, parce qu'il y a quand même quelques jeunes qui ont émergé, et surtout du centre à gauche, vous avez quand même pas mal de difficultés à vous entendre sur une plateforme que vous avez commencé à lancer pour essayer de réunir une partie du centre et de la gauche, sauf Claude-Henri-Ouareau, bien sûr, quoi qu'il était là à un moment donné, je crois. Mais la question se pose à ce niveau-là. Donc, pour revenir à la question, est-ce qu'il faut séparer ? Oui, la question est différente aujourd'hui. Est-ce qu'on aura le moyen de cette séparation ? Alors moi, je vais juste, en fait, parce que c'est très compliqué, c'est très technique. Moi, ma partie à moi, elle n'est pas du tout technique en politique. Je veux juste, je me mets à la place vraiment du riverain, de la population, parce qu'on ne reste pas beaucoup de temps, en fait. Tu parles beaucoup, je trouve. Oui, je te remercie. Et qu'est-ce que les gens ont à gagner dans cette 25e commune ? Qu'est-ce qu'ils auront à payer en moins ? Parce qu'aujourd'hui, on est quand même sur un niveau de vie qui est très difficile pour les gens. avec un SMIC, ils n'arrivent plus à vivre. À l'époque, on pouvait faire vivre sa famille. Maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, qu'est-ce que vous, vous allez apporter ? Parce que politique par-ci, politique par-ça, les gens, ils sont un petit peu ras-le-bol. Ce qu'ils savent, c'est combien ils vont gagner à la fin du mois. Et est-ce qu'ils vont pouvoir en vivre, en tout cas, ne pas être à la rue à partir du 10 du mois ? Qu'est-ce qui va changer pour eux ? Écoutez, c'est simple de savoir aujourd'hui, et vous le signalez là, juste à l'instant, qu'aujourd'hui, et encore plus à Saint-Louis, la population boude les urnes. C'est aussi un rejet de la politique qui est mené. Donc, moi, par rapport à cela, qu'est-ce que ça va apporter de plus à un Rivier-Roy ou à un Saint-Louisien d'avoir cette 25e commune ? Le calcul, il est simple. Déjà, ça a été un rêve qu'on a fait croire depuis les années 71. Donc, promesse, c'est d'être. Comme on dit, à un moment donné, il faut que ça se concrétise. Aujourd'hui, tout a été entamé pour que ça se concrétise. On a mis en place... Ce n'est pas quelque chose qui se fait dans le vide. Il y a eu des commissions qui ont été mises en place pour faire la répartition, pour voir la cote-part de la dette qui serait partagée entre Saint-Louis et la Rivière, la répartition du personnel, la répartition aussi de l'ensemble des infrastructures communales qui se trouvent sur une partition Saint-Louis, etc. Moi, ce que je veux, qu'est-ce que les gens ont à y gagner ? La population, qu'est-ce qu'elle a à y gagner ? Mais justement, aujourd'hui, je prends le cas, nous avons un surdimensionnement des employés communaux, d'énormes difficultés pour la gestion des employés communaux. Tout ça, tout ça, tout ça... Non, mais oui, parce qu'il faut qu'à un moment donné, il y ait une gestion équilibrée. Le fait que demain, ce soit réparti sur deux communes, le fait que demain, il y ait aussi une répartition par rapport à la population, que l'État va bien sûr accompagner la création de la commune. J'ai rencontré le sous-préfet le 6 juillet dernier, où il me disait, effectivement, eux, ils sont prêts à accompagner la création de la commune et bien sûr de faire en sorte que ça continue dans le développement et tout en pouvant, à un moment donné, résorber aussi ce déficit qui traîne depuis des années. Comment nous allons le faire ? Il y aura, bien sûr, et bien évidemment, quand on a une commune qui est plus petite. Et là, dans ce cas-là, ce sera bien le cas. Il y aura déjà plus de proximité. Nous allons pouvoir entreprendre, bien sûr, un développement économique qui est nécessaire pour créer des emplois pérennes. Arrêter avec, je dirais, l'électorat qui, à chaque fois, on dit qu'ils promettent, ils promettent, parce qu'après, demain, après les élections, ça donne un petit contrat. Il faut qu'à un moment donné, la population... Mais il n'y a plus de contrat. La population, mais exactement, c'est aussi... D'ailleurs, l'État est en train de sabrer tout ça. Donc il va falloir, à un moment donné, trouver d'autres solutions. La solution qui est, c'est de développer l'économie, de développer les hauts par l'économie touristique, de développer les bas par l'économie industrielle. Ce qui se fait, il y a un potentiel de développement sur Saint-Louis. C'est vrai qu'on parle toujours... C'est vaste. J'ai compris l'idée de M. Ramoudou. C'était de dire que Saint-Louis, il traîne de grosses difficultés. Mais il faut aussi savoir qu'à un moment donné, il faudra prendre ce problème à bras-le-corps. Il faudra arrêter de faire, à chaque fois, des promesses électorales. Il y aura une nécessité, peut-être à un moment donné, de cadrer les choses pour que le développement puisse se faire et que l'équilibre revienne d'une façon normale, sans pour autant pénaliser la population. Parce qu'à chaque fois, aujourd'hui, c'est qui qui a trinqué ? C'est la population, par l'augmentation de la position. – D'accord, mais c'est pour ça que je n'en vous crois plus, vous, les politiques. Là, je dis vous sur un ensemble. C'est parce qu'ils ont toujours des solutions. Enfin, vous avez toujours des solutions. Et arrivé, quand vous êtes dans la cour, etc., il n'y a plus rien qui se fait. Et c'est une catastrophe. Et c'est pour ça que vous verrez de moins en moins de gens qui iront voter et qui vous limitent, vous crachent sur le dessus. Et ça, il ne faut pas l'oublier. – On est question de la question, Jessica. Est-ce qu'il faut faire la création de la rivière ? – En tout cas, il y a eu un certain nombre de consultations depuis 2008 et certainement avant. Mais en tout cas, depuis 2008, ça s'est accéléré. Il y a eu des consultations de fait. La population s'est exprimée avec une large majorité favorable à ce projet. Les rivierois, aujourd'hui, sur le terrain, ils se sentent déjà dans une commune à part parce qu'ils attendent ce projet-là depuis des années. Aujourd'hui, tout est fait, tout est prêt. Il ne manque plus que le travail des commissions et le rapport des commissions pour que, justement, ça se fasse et que ça ait lieu au 1er janvier 2018. Et pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, on est plus dans la tendance d'un regroupement commune. Aujourd'hui, on a cette chance qu'après 30, 40 ans de rêve que ce projet puisse aboutir. Je ne vois pas, on ne voit pas, pourquoi la majorité, aujourd'hui, fait marche arrière. En tout cas, on peut se... De toute façon, c'est la vie politique en général. On sait très bien qu'ils ne vont pas demander de la repousser jusqu'à 2020. Si je peux reprendre... Pour dire qu'il y a vraiment Anguisse-Sourache, ils vont le faire pour quelque chose. Mais est-ce que ça sera en 2020 ? Aussi, si on ne le fait pas de suite, vu que la tendance est plus au regroupement de communes, est-ce qu'en 2020, l'État dira... Est-ce que c'est encore possible de le faire ou pas ? De plus qu'il y avait, le 16 novembre dernier, une délibération est passée au conseil municipal. Et là, je prends à témoin Olivier Lambert, qui était là ce jour-là... De toute façon, il peut te dire que oui, c'est toi qui l'as emmené. Non, non, mais en tout cas, mais même, c'est officiel, la préfecture a cette délibération, etc. Je l'ai lue ce matin, je me suis un petit peu renseignée. Cette délibération où il n'y a pas eu aucune opposition à la création de la commune en 2018. On est d'accord, parce que j'ai lue ce matin quand même. Et ça date du 16 novembre 2016. Et juste après, là, maintenant, quelques mois plus tard, revient mon situation du rétro-pédalage pour que la commune ne se fasse plus. Entre-temps, on sait bien qu'il y a eu... C'est pour que l'élection soit reportée en 2020. Il y a un report, mais bon. Ayant rencontré le sous-préfet, ayant entendu aussi l'actualité et ce que le gouvernement prône aujourd'hui dans le serrage des ceintures, comme on dit, et le sabrage de tout ce qui est collectivité, etc., le regroupement des communes, le regroupement des intercos, je crois que là, aujourd'hui, la création de la commune... En tout cas, moi, je ne peux pas faire croire... Tu as dit quelque chose de très intéressant. Tu parlais de l'état général où on se serrait la ceinture. Est-ce que toi, tu vas te serrer la ceinture ? Écoutez, moi, je crois qu'aujourd'hui... Écoute, dis-moi et tue-toi moins, Vendel. Je suis l'élu de l'opposition qui fera des propositions sérieuses et qui fera en sorte que la commune se redresse, que la commune retrouve une stabilité. Oui, est-ce que tu vas te serrer la ceinture, toi, personnellement ? Bien sûr, les élus, c'est pour ça que je dis que nous allons refaire en sorte que ça retrouve une stabilité. Les premiers à donner l'exemple, ce sont bien les élus. Et il faudra que demain, quand il y aura les élections à Saint-Louis, qu'il y aura une majorité, une nouvelle majorité qui sera en place, il va falloir que nous puissions donner l'exemple aux Saint-Louisien et aux Rivier-Roy que nous serrons la ceinture, nous, élus, d'abord, pour que la commune retrouve une stabilité. C'est une promesse que tu fais. Ce n'est pas, c'est une promesse, et je prends... Non, mais tu reviens là-haut et je te lâche sur place. Les Saint-Louisiens et les Rivier-Roy sur ce plateau, c'est pour leur dire que, oui, nous allons nous serrer la ceinture. Et j'ai même des idées qui, déjà, aujourd'hui, nous trottent dans la tête pour, justement, prouver aux Rivier-Roy et aux Saint-Louisiens que nous allons être les premiers à nous serrer la ceinture. Tu ne prendras pas de salaire. Comment ? Tu ne prendras pas de salaire. Je ne vais pas le dire aujourd'hui, mais peut-être. C'est une idée. Tu vas manger certaines robes et croc-pivant ? Moi, je crois qu'aujourd'hui, moi, je suis chef d'entreprise. Et c'est pas... La politique, ce n'est pas mon... Gagne-pain. Mon gagne-pain. D'ailleurs, je donne du temps. Je travaille sur le terrain. J'accompagne la population. J'aide la population quand je le peux. Quand je ne peux pas, je dis non. Mais en tout cas, ce n'est pas sur des fonds publics, mais ce sont bien sur des fonds personnels que je puisse accompagner à un moment donné ou ne pas accompagner certaines démarches. Mais en tout cas, c'est dans ce cadre-là que je m'implique dans la politique à Saint-Louis. Et ce n'est pas pour, bien sûr, pour aller trouver un métier en faisant de la politique parce que mon métier, je l'ai déjà. D'accord. Alors, pourquoi la politique ? Écoutez, je crois que c'est une passion qui est peut-être une passion familiale, on va dire. Mais nous avons des grands-parents qui étaient déjà dans la politique, de droite comme de gauche. J'avais un grand-père qui était ancré à gauche. J'ai un grand-père du côté maternel qui était ancré à droite. Et nous avons été toujours... Nous avons baigné là-dedans en période politique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons santes. C'est parce que peut-être que nous ne voulons pas faire... Au centre, tu peux poitre-poitre la gauche, tu peux poitre-poitre la droite. Mais en tout cas, savoir dire oui quand c'est bon et savoir dire aussi non et s'opposer quand ce n'est pas bon. Donc parce que tu baignes dedans. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas eu un seul politique qui s'est dit, moi, je fais de la politique pour aider les gens quand même. C'est ce qu'il vient de dire. Quelque part, non, il a dit que je baigne dedans dans la politique et tout. Non, il a dit... J'ai rien compris, tu veux dire ? Non, il a dit qu'il aide les gens avec ses propres moyens quand il le peut et qu'aujourd'hui, il n'a pas de revenu politique. Non, je n'ai pas de revenu politique. C'est ce qu'il a dit. Bon, et le jour où tu en as un, tu viens ici ou dépenses. Ou dans le centre, il y aura un numéro vert et on a bientôt fini. Et ben voilà, on a fini. Je pense qu'on a fait le tour et que du coup, décision, le 25e commune, on fait quoi ? Ça sera quand ? On a lancé à nouveau, on a sollicité le député Thierry Robert pour qu'il demande un rendez-vous à la ministre de l'Outre-mer pour que nous ayons une fois pour toutes la position de l'État de ce qu'elle va faire pour 2018. Est-ce que, vu que l'arrêté a été signé le 16 mars dernier par l'ancien préfet Dominique Sorin, est-ce qu'il y aura une continuité ? Est-ce que le dernier conseil municipal où il y a eu une délibération concernant le report sera pris en compte ? Mais en tout cas, dans les jours prochains, nous allons bien sûr organiser certainement un point de presse pour qu'il nous donnions bien sûr la position que nous avons eue de l'État. En tout cas, aujourd'hui, tu as fait quand même beaucoup de promesses et rendez-vous bientôt sur ce plateau et on va voir si tu les as tenus. Et en apartheid, pourquoi votre frère a rasé son petit moustache là ? Jusqu'à ça, c'était mon côté d'a dit la fée ! Il faudrait lui poser la question, il l'a dit d'ailleurs. T'as pas des petites infos, toi ? Ah, je n'ai pas d'infos là, c'est vraiment ça. En fait, il faut savoir que je t'ai invité que pour ça. Il l'a dit qu'il voulait accompagner un changement de comportement avec un changement physique, c'est ce qu'il dit. Et la ras sans moustache. Moi, j'ai fait une ébilation intégrale, les enfants. Bon, en tout cas, merci. On se donne rendez-vous très bientôt. Et on verra pour la 25e. Merci à vous de vous avoir été sur le plateau. Merci, Jusqu'à tous, de ton soutien politique. Merci, Jusqu'à tous.